Il est vrai que quand je me suis lancé dans ce projet, il y avait un grain de folie qui m'a habité d'emblée. Et maintenant, là, à l'instant, je pense à cette phrase de Kennedy, Fitzgerald Kennedy, l'homme politique américain, en 1962, lorsqu'il a déclaré à l'université Rice, nous allons sur la Lune, non pas parce que c'est facile, mais justement parce que c'est difficile. Et donc, pourquoi c'est difficile dans ton Robespierre ? Non seulement parce que c'est très connu, il y a des amas de travaux sur le sujet, j'ai dû tout reprendre et en même temps apporter quelque chose d'un regard neuf. Et ce regard neuf, justement, pour vous répondre, il commence avec le portrait de ces deux hommes rivaux, mais aussi un tandem au début de la Révolution française, qui ont gravi déjà les échelons de la société en partie avant 1789. Alors, chacun a un parcours familial atypique, même si tous les deux sont orphelins. Robespierre ayant perdu sa mère très jeune, Danton ayant perdu son père tout aussi jeune, ils ont dû se construire eux-mêmes. Et si Robespierre a été l'élève brillant qui recevait tous les prix d'éloquence, de rhétorique à Louis-le-Grand, où il est quand même resté pendant 12 ans, c'est long, enfermé en tant qu'interne dans un tel lycée, loin de chez soi, puisqu'il était d'Arras. Quant à Danton, lui, il était issu de la champagne pouilleuse, lui aussi dans un milieu bourgeois, roturier, et il a pu un peu découvrir la vie au Grand R, dans la campagne de Champagne, mais aussi au collège de Troyes, où il a fait ses études, même si dans un registre assez différent, il faut le dire, puisque Danton a pu être externe à la pension où il était. Il recevait des cours d'éducation physique, des cours qui étaient ouverts à la pensée du XVIIIe, c'est-à-dire les Lumières. On étudiait Voltaire, vous vous rendez compte, au collège à Troyes, pour Danton, c'est assez original et marginal à l'époque. Mais par la suite, tous deux sont devenus avocats. Et Robespierre est allé, une fois Louis-le-Grand terminé, faire avocat, plaider au barreau, qu'un peu comme un homme de lettres à Arras, en Artois, sa terre natale, où il était un peu devenu le pater familias, il vivait avec sa sœur Charlotte, qui a laissé de très beaux mémoires sur l'enfance, la genèse de Robespierre. Et donc Robespierre a eu un certain nombre de succès dans différentes affaires assez célèbres, notamment celle du Paratonnerre, où il était en correspondance avec Benjamin Franklin, une autorité de l'époque tout de même. Quant à Danton, c'est tout l'inverse. Il ne veut pas vivre en Champagne. Il veut gravir les échelons à Paris, là où l'histoire, là où les talents s'accumulent depuis tant de siècles. Et donc Danton va faire avocat à Paris. On raconte qu'il aurait acheté son diplôme d'avocat à Troyes, comme Brissot. Mais en tout cas, il est un avocat avec un réseau important à Paris, assez vite. Il fait un bon mariage en 1787 avec l'héritière du café de l'école, qui est un des cafés qui marche le mieux à Paris en ce temps. Et donc il va recevoir une belle dot. Grâce à cette dot et un emprunt en plus contracté auprès de son beau-père, Danton va acquérir la charge d'avocat au conseil du roi. C'est important. C'est-à-dire que deux générations plus tard, les enfants, les descendants de Danton, seraient devenus nobles. Alors Danton, lui, est un homme d'affaires qui réussit. Franc-maçon, il appartient à la loge des neuf sœurs. Et donc il arrive à expérimenter la vie sociale, déjà politique, à Paris, où c'est le tourbillon de l'histoire qui va amener les événements de l'été 1789. Alors que Robespierre, lui, est beaucoup plus isolé. À Arras, il fréquente les Rosatis, un cercle littéraire, poétique, où ça boit, ça chante. Tous boivent, chantent, sauf lui. D'ailleurs, les dirigeants des Rosatis, où il ne va pas rester très longtemps en réalité, vont le moquer parce qu'il est le seul qui ne boit pas. Ou du moins, il boit de l'eau. Il va être moqué pour cela dans des poèmes. Et donc Robespierre vit seul avec sa sœur. Il a peu d'amis, son frère lui, son jeune frère Augustin, va partir à Louis-le-Grand. Donc Robespierre est quasiment seul, avocat, à Bûcher, sans cesse. Et si seul que cela devient une volonté de sa part. Ce n'est pas parce qu'il est isolé, méprisé de tous. C'est aussi un choix. Pourquoi un choix ? C'est sa sœur qui le raconte. Un soir, après un dîner, dans la ville d'Arras, chez des amis, ils rentrent ensemble, à pied, Charlotte Robespierre et son frère aînés. Et sur le chemin, Robespierre l'abandonne complètement sur la route. Il rentre avant elle, il la précède de quelques minutes. Et une fois qu'elle arrive à leur domicile, il est surpris de la voir arriver. Mais que faisais-tu ? Où étais-tu ? Et donc voilà Robespierre. C'est quelqu'un qui s'isole, qui aime s'isoler. Qui a beaucoup souffert de la disparition de sa mère. Et qui a retrouvé dans la passion de la liberté, dans l'écriture, dans l'art du pamphlet, qui commence à maîtriser une certaine reconnaissance intellectuelle, philosophique, dans le combat des idées de l'époque. Et donc Robespierre, Danton, avant 1789, sont à la fois semblables, avocats, mais dissemblables parce que ce sont deux natures hautement différentes. Et c'est 1789 qui va les réunir à Paris, puisque Robespierre va être élu député du tiers-état, aux états généraux qui s'ouvrent le 5 mai 1789, à Versailles. Mais en tout cas, une fois que la révolution va se déporter après le 14 juillet, après les journées d'octobre 89, à Paris, c'est là que Danton et Robespierre vont se retrouver, d'abord s'unir, avant ensuite d'être les rivaux que l'on sait. Vous le dites, ils vont se séparer. Mais avant, ils constituent un tandem. Ils vont s'opposer assez tard, en réalité, et jamais frontalement, si ce n'est vraiment à partir de janvier 1794. Mais bon, entre 89 et 94, c'écoule tout de même quasiment 5 années, et Danton et Robespierre vont se rencontrer. Ils vont se rencontrer sans doute dans le bois de Boulogne, lors du premier anniversaire du serment du jeu de paume. Donc on est le 20 juin 1790. Un banquet est donné, il y a des libations, des toasts, des servantes habillées en bergère, qui les couronnent de lauriers, etc. Et le premier à porter un toast, c'est Danton. Étonnamment, il y a des centaines de députés présents, mais le premier à porter un toast, c'est quelqu'un qui n'est pas député, qui est un tribun, un orateur populaire du quartier des Cordeliers, sur la rive sud gauche de Paris. Et donc c'est là où Danton est un orateur qui s'impose, dans la rue, au théâtre, au club des Cordeliers, comme un trublion, un incendiaire, un orateur qui va défendre Marat, qui va appeler la révolution à être de plus en plus radicale. Et c'est là où, en fait, il y a accord entre Danton et Robespierre au début. Les deux vont être des montagnards, des jacobins, des fervents partisans de la démocratie, du patriotisme. Et ils vont acter, en 92, la chute du roi, Danton n'est pas encore élu. Et pourtant, c'est lui qui quasiment monte sur les barricades, pistolet au côté, la nuit du 9 au 10 août, et qui harangue le peuple pour qu'il marche sur le palais des Tuileries. Le 10 août 92, le roi est renversé. Et donc ces deux jeunes roturiers, qui n'étaient pas grand-chose, en réalité, dans la France d'Ancien Régime, vont se retrouver à la tête de l'État. Tous les deux vont être élus à la Convention nationale, mais, chose vraiment très remarquable dans leur parcours, il y a des... j'ai essayé de suivre les atermoiements, les silences de cette histoire, et en effet, Danton devient ministre de la Justice, à partir d'août 1792. Il va le rester pendant un peu plus d'un mois. Et donc, il arrive plus tôt, plus haut que Robespierre. Danton était petit-fils de paysans. Et pour autant, il devient ministre de la Justice. Lui, l'avocat, bon, intéressé aux affaires, mais bon, qui n'était pas non plus connu pour avoir de nombreux succès, va devenir le ministre de la Justice, l'homme de la patrie en danger, sa fameuse formule de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace, et la patrie est sauvée. Danton commande les événements, dirige les armées, puisqu'il le dit lui-même, il est à la fois ministre de la Justice et l'adjuvant du ministre de la Guerre, c'est-à-dire qu'il se mêle de tout. Bref, on parle, dans l'historiographie, d'une sorte de dictature de Danton en septembre 1992. A-t-il commandité les massacres de septembre ? Je ne le pense pas. En tout cas, il laisse faire, alors qu'il aurait pu envoyer l'armée. Mais imaginez cet orateur populaire envoyer l'armée pour massacrer possiblement le peuple qui était le bras armé de la Révolution. Danton ne s'y est pas résolu. Et Robespierre, lui, et d'eux-mêmes, un jacobin, un montagnard actif, des démocrates avancés qui vont faire chuter les Girondins et d'autres. Et en réalité, c'est lorsque, justement, il y a cette guerre contre les Girondins, c'est-à-dire des députés plus bourgeois, plus modérés, plus centristes, même s'ils avaient une fougue, nul autre pareil. J'ai beaucoup aimé aussi faire les portraits de personnalités comme Brissot, Barnave, Isnard, enfin, ils sont nombreux, ces grands personnages éloquents de la Convention nationale. Mais Danton et Robespierre vont lutter contre les Girondins. Mais c'est la dernière fois qu'ils sont quasiment d'accord l'un et l'autre. La dernière véritable fois où ils sont encore en commun accord, c'est contre les exagérés, les hébertistes, les déchristianisateurs. Danton et Robespierre vont les conduire à l'échafaud. Pour autant, quel est le problème ensuite de Danton et Robespierre ? C'est qu'ils arrivaient à être soudés, unis, tant qu'ils avaient un ennemi en commun. Si vous voulez, c'est un peu l'adversité qui les réunit. Parce que tout dans leur personnalité, dans leur caractère, les dissocie. Robespierre marié, Danton marié, avec plusieurs enfants, Robespierre, lui, étant cette âpre, révolutionnaire, vivant dans sa tébaïde littéraire, préparant pendant des heures, des journées entières, des discours qu'il déclame pendant des heures à la tribune. C'est ennuyeux, tout le monde le dit. Alors que Danton, c'est l'homme de l'oralité. Il improvise toujours et il improvise mieux que personne. Et donc, il y a des points communs, il y a des dissemblances et effectivement, en décembre 1793, Danton, après avoir coulé des jours heureux dans sa province en Champagne, avec sa nouvelle épouse, qui l'épouse, la très jolie Madame Gélie, il va revenir à Paris pour mettre un terme à ce qu'il a contribué à créer dans la France, à savoir la terreur. Et Danton va donc être celui, comme il le dit lui-même, comme je le cite, qui préfère être guillotiné que guillotineur. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça ne veut pas dire qu'il a envie de mourir. Ça veut dire qu'il a envie d'arrêter que l'on tue. parce que progressivement, depuis la chute de la Gironde, la révolution est tombée dans une logique de dénonciation, de complots de plus en plus nombreux. Et en réalité, même les indifférents, même les modérés, même les citras révolutionnaires sont coupables et jugés devant le tribunal révolutionnaire. Et ça, Danton ne peut pas l'accepter. Parce que cela signifie que la liberté d'expression n'existe plus en France. Bien sûr, il y a la guerre aux frontières. Bien sûr, il y a la Vendée qui s'est soulevée. Les Toulonnais ont livré leur ville, le port, aux Anglais. Donc, on est dans une période de crise totale, absolue. La France est en guerre contre l'Espagne, contre l'Angleterre, contre la Prusse, contre l'Autriche, bref, contre tout le monde. Et il faut un gouvernement fort. Mais la question, c'est jusqu'où la force ? Danton, lui, a une théorie, une pensée des limites. Alors que Robespierre, lui, va beaucoup plus loin dans son projet de révolution, quelque chose de théocratique, de religieux, puisqu'il va créer par la suite l'être suprême, la religion de l'être suprême, ultra-moralisatrice, qui s'en remet à la vertu. Et Robespierre, dans des discours fameux sur les principes de morale politique, sur les principes du gouvernement, va expliquer que terreur et vertu sont les deux pieds sur lesquels la révolution doit marcher. L'un ne va pas sans l'autre. Terreur d'un côté, vertu de l'autre. Danton, lui, n'est ni le personnage vertueux que l'histoire n'a sans doute pas retenu, puisque c'est quelqu'un qui aime la vie, on ne va pas dire les vices, mais on connaît cette formule de la Rochefoucauld, qui est les vices, est les hommes. Eh bien, disons que Danton, il aime les hommes, avec leur imperfection, avec leur vie privée, qui peut parfois être en contradiction, avec une exigence de pureté politique. Danton, il accepte cette séparation de la vie privée et de la vie publique. Robespierre ne veut pas. Son système est beaucoup plus inspiré de l'idéal spartiate où l'individu, le citoyen, doit faire le sacrifice de tout ce qui le définit pour servir la nation, servir la cité, jusqu'au sacrifice. Et donc, Danton, Robespierre, ne pouvait pas s'entendre de ce point de vue-là. Danton et Robespierre ne sont pas seulement des acteurs de la Révolution. Bien sûr que oui, ils appartiennent à leur époque. mais en même temps, ils définissent les contours de personnalités diverses, variées, en démocratie. Ce sont deux démocrates, mais ce ne sont pas deux visions de la démocratie identique. J'en ai dit un mot tout à l'heure. Mais ce qui est intéressant, ça a été aussi pour moi, de retracer comment l'histoire, comment les plus belles plumes du 19e, du 20e siècle ont voulu raconter cette rivalité, cette dualité ennemie. Et en réalité, ce dont on se rend compte, c'est que Danton est le grand héros du 19e siècle. Tous, même, j'ai envie de dire, du côté de certains royalistes, privilégient Danton à Robespierre. Châteaubriand, par exemple, pour ne citer que lui, sans doute le meilleur, explique que Danton peut paraître plus violent que Robespierre à première vue. Mais en réalité, il est plus conciliant de par sa nature, de par sa souplesse d'esprit, de par aussi son intelligence qui est de vouloir arrêter la guerre civile et donc le bain de sang. Danton est plus moderne que Robespierre de ce point de vue-là. Et j'ai cité Châteaubriand, mais si on prenait Victor Hugo, Stendhal, Alexandre Dumas, Eugène Su, bref, les plus grandes plumes du 19e siècle, celles que l'on enseigne à nos enfants, c'est Danton, pour elles, leur héros. Le héros de la révolution. Robespierre a des fidèles, notamment dans la droite et la gauche ultra-catholiques, parce que c'est quelqu'un qui n'a jamais voulu, si vous voulez, complètement séparer la révolution d'un idéal de pureté qui se retrouve en partie dans la religion catholique que Robespierre a voulu révolutionner, transformer, adapter, sans la détruire. Et donc Robespierre a été une figure majeure de l'histoire, lui aussi, notamment reprise par les bolcheviques. Vous imaginez bien, à partir de 1917, Lénine, Albert Mathies, et d'autres encore, vont choisir, voter Robespierre comme s'il fallait voter soit pour l'un, soit pour l'autre. Alors, dans mon livre, vous me posez la question, j'écris à une époque, aujourd'hui, au début du 21e siècle, ça fait un siècle que la révolution russe a commencé et on se rend compte que, en vérité, la démocratie, si elle a connu un tour très antitotalitaire au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, sous l'impulsion de François Furet, Mona Ouzouf, ce qu'on a appelé au courant l'histoire critique de la révolution, en réalité, aujourd'hui, celui qui s'impose comme la figure de proue de la révolution, c'est moins Danton que Robespierre. Et donc, j'ai constaté ce fait. Cependant, je suis assez en désaccord avec la notion d'histoire critique de François Furet, qui voudrait que ce soit Furet qui soit critique en critiquant Robespierre et la terreur. En réalité, non. La terreur a toujours été critiquée, dénoncée au 19e, même si, sans doute, le gouvernement révolutionnaire et le droit d'exception ont été nécessaires dans une France en plein chaos, en pleine anarchie. Et la vigueur du gouvernement était une réponse à cette situation vraiment dramatique. Et Robespierre, lui, incarne cette détermination révolutionnaire, mais aussi l'homme des principes. Et quand on dit principe, on pense à vertu, à la vertu de Robespierre, l'incorruptible. Aujourd'hui, peu pourrait se qualifier d'incorruptible. tant l'exigence était haute à l'époque de Robespierre qui a traduit en politique les préceptes de Rousseau. Eh bien, Robespierre, l'incorruptible, est aujourd'hui une figure à la mode. Plus il y a des scandales politico-financiers, plus la figure d'un homme politique qui avait des convictions fortes, qui ne s'était pas mouillé pendant la révolution, ne s'était pas sali les mains en s'enrichissant, cette figure est assez... On peut en faire l'éloge. Mais, de mon côté, je n'oublie jamais, c'est là où Danton intervient, c'est-à-dire qu'il a pu envoyer son ami, Danton, son ami Camille Desmoulins à l'échafaud. Alors oui, il faut séparer la vie privée de la vie publique, mais Robespierre, lui, refusait cela. Et donc, en envoyant à l'échafaud ses amis, il ne faut pas oublier que Camille Desmoulins était le témoin de son mariage, que Danton, il lui écrivait des lettres enflammées au moment de la mort de la première épouse de Danton, Robespierre lui écrivait « Je t'aime, en ce moment, je suis toi-même, je partage tes pleurs, je souffre avec toi, pense à moi, je t'embrasse, ton ami. » Donc, c'est très important de revenir à ces sources. Mais en même temps, on peut comprendre que le schéma moral de Robespierre est peut-être une spirale de laquelle on ne peut pas sortir. Et en réalité, le moralisme de Robespierre a peut-être, je dis bien peut-être, conduit la révolution dans une impasse. Parce que, autant il est possible à un individu d'être parfait, allez, on va employer cette expression, d'être impur, autant demander cela à une nation de 25 millions d'individus, c'est peut-être un bel idéal, mais est-ce que cet idéal n'est pas trop haut, inatteignable ? Qu'est-ce que la démocratie ? C'est aussi l'art du compromis. Et Danton était plus apte au compromis que Robespierre. Alors, peut-être pour conclure sur cette question Robespierre-Danton pour lequel voter, je voudrais dire deux choses. La première, c'est qu'un musée Robespierre va être créé à Arras prochainement, dans les deux années qui suivent. Et j'ai hâte de savoir quelle pédagogie va être adoptée ? Est-ce qu'on va parler de terreur avec des guillemets ? Est-ce qu'on va parler de terreur avec un T minuscule ? Qu'est-ce qu'on va enseigner à nos enfants plus tard sur la Révolution française ? Je crois que c'est important de mettre Danton dans la balance avec Robespierre, mais aussi de mettre dans la balance puisque la France c'est le mariage des lycées des abeilles, c'est aimer autant le sacre des rois à Reims que les soldats de Valmy de septembre 1992. Est-ce qu'il ne faut pas réunir plutôt que de diviser relativement à notre histoire ? C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ce qu'il y a de magnifique avec ce type de portrait, et c'est pour ça que j'ai voulu commencer comme un clin d'œil avec le président Kennedy, c'est-à-dire oui c'est très difficile mais c'est aussi très beau. Et en réalité, trouver dans l'histoire deux personnalités aussi différentes, même si elles étaient démocratiques toutes les deux d'Anton Robespierre, qu'on arrive à les voir s'unir un moment ensemble pour lutter contre une société de privilèges, pour lutter contre l'arbitraire monarchique, lutter contre l'envahisseur qui voulait faire table rase de la révolution française, et bien c'est quand même ce qu'il y a de beau dans l'histoire, ce sont deux individus qui se révèlent, et ça me fait encore penser à cette phrase de Larochefoucauld qui dit certains événements nous révèlent aux autres et nous révèlent surtout à nous-mêmes. Et je crois que c'est ça la beauté de l'histoire, c'est lorsque des crises révèlent des individus qui ne peuvent se révéler qu'en temps de crise, parce qu'ils ont du courage, ils ont de la ferveur, c'est ce qu'on appelait en 1989 la passion de la liberté. Sous-titrage Société Radio-Canada